Pourquoi insère-t-on parfois un 29 février au calendrier? Et quelles sont les réelles implications de cette insertion? Pourquoi on ne le fait pas tous les 4 ans? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons Découverte et Savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. En 2020, le mois de février comptera une journée de plus au calendrier. 2020 est donc une année bisextile. Mais pourquoi? C'est bien connu, la Terre effectue une révolution autour du Soleil en une année. Ainsi, tous les 365 jours, le 1er janvier, la Terre reprend sa position initiale autour du Soleil et nous célébrons le nouvel an. Mais c'est faux! En réalité, la Terre n'a que faire de nos calendriers et la véritable durée d'une révolution autour du Soleil est de 365 jours plus 6 heures environ. Ainsi, lorsque nous célébrons le nouvel an, le véritable baiser du nouvel an devrait se donner à 6 heures du matin le 1er janvier. Et l'année suivante, à midi. Et à 18 heures, l'année suivante. Pour se donner dans la nuit du 1er au 2 janvier, à la 4e année. Et le jour de l'an serait alors célébré le 2 janvier. On voit bien que le calendrier prendrait rapidement de l'avance sur la réalité et le cycle des saisons ne serait plus du tout respecté. Après seulement 100 ans de ce régime, l'été, qui commence d'habitude le 21 juin, commencerait maintenant le 16 juillet. Le calendrier doit donc mieux s'adapter au réel mouvement des astres. Voilà pourquoi tous les 4 ans, alors que le jour de l'an devrait être célébré un jour plus tard, on insère une journée au calendrier pour ramener le compteur à zéro. Mais ce n'est pas aussi simple. Voyez-vous, j'ai dit précédemment que la durée d'une révolution autour du Soleil était de 365 jours plus 6 heures environ. La durée exacte d'une révolution terrestre autour du Soleil est de 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes. Donc très légèrement moins que 365 jours et 6 heures. Alors en insérant une journée de 24 heures, 4 fois 6 heures, le calendrier prend du retard sur la véritable position de la Terre alors qu'il veut réparer son avance. L'ancien calendrier julien insérait ainsi une journée tous les 4 ans. Avec pour conséquence que 1600 ans plus tard, les équinoxes et solstices avaient une dizaine de jours d'avance. Voilà pourquoi en 1582, le pape Grégoire XIII instaura le nouveau calendrier grégorien. Il rétablit le décalage du calendrier julien en décrétant que le 4 octobre 1582 serait un 15 octobre 1582 et instaura une nouvelle façon d'insérer les journées du 29 février. Cette méthode est respectée depuis ce temps et cette méthode, la voici. Pour toutes les années divisibles par 4, le mois de février comptera 29 jours. Sauf pour les années de fin de siècle où seules les années divisibles par 400 auront ainsi un mois de février allongé. Par exemple, l'année 2020 est divisible par 4, c'est-à-dire que le résultat de la division donne un nombre entier. Et l'année 2020 est donc une année bisextile et on insère un 29 février. Mais à la fin de ce siècle, le 21e siècle, l'année 2100 n'est pas divisible par 400. L'an 2100 n'est donc pas une année bisextile et on n'insère pas de 29 février. De cette façon, la réalité et notre calendrier sont beaucoup plus cohérents. Mais ne sont-ils vraiment? Car la Lune, par ses effets de marée, ralentit graduellement la rotation terrestre et les jours sont donc de plus en plus longs. Ainsi, dans quelques siècles, la durée d'une année en journée aura diminué et il faudra donc refaire les comptes. Si vous êtes rémunéré sur une base annuelle, le 29 février est une journée très particulière. Car lors d'une année bisextile, vous travaillerez une journée de plus pour le même salaire. Le 29 février pour vous sera donc une journée de bénévolat. De même, si vous êtes en prison et que votre peine chevauche une année bisextile, vous vivrez ainsi une journée de plus d'incarcération. Si vous êtes né un 29 février, vous pouvez décider de fêter votre anniversaire le 1er mars ou le 28 février à votre guise. Mais aux yeux de la loi, la véritable journée de votre anniversaire sera prévue pour vous, dépendamment de votre nationalité. Ainsi, à Hong Kong, on célébrera votre anniversaire officiel le 28 février, alors qu'en Nouvelle-Zélande, on le fera le 1er mars. Ainsi, si vous synchronisez bien les choses, vous pourriez légalement fêter votre anniversaire deux fois. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada